Alors on a une chance extraordinaire, nous sommes ici à Jérusalem et Blanche et Paul qui ont respectivement... Qu'est-ce que votre âge ? 86 C'est pas un discret A mon âge, j'aurais honte 86 ans et... 92 92 Qui sont venus... Qui sont venus pour un petit voyage de France à Jérusalem C'est la deuxième fois de leur vie qu'elles viennent ici en Israël Retour aux sources Et on était maintenant dans une simra chez des amis Et j'ai appris que Blanche me dit qu'elle était dans la Shoah Elle m'a montré son bras Et je me suis dit que ça valait la peine qu'elle parle devant la caméra Elle m'a dit que ça fait des années que tout le monde la poursuit Alors Blanche, à vous la parole Mais quoi dire... Comment ça a commencé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, quand j'ai été arrêtée, nous sommes partis de Drancy Nous avons été arrêtés à Drancy, ma mère et moi Nous sommes partis de Drancy au bout de 10 jours Et dans des wagons à bestiaux, comme vous le devez connaître Nous sommes partis à 1500 de Drancy Nous sommes rentrés dans le camp d'Auschwitz, c'est-à-dire Birkenau 180 hommes et 39 femmes Le reste a été brûlé le jour même Dont ma mère Arrivé dans ces lieux, il est évident que tout se bouscule dans votre tête Car c'est épouvantable C'est-à-dire qu'on vous tatoue, on vous rase la tête et tout sur le corps Et le plus humiliant que ce soit un homme qui vous rase, qui rase les femmes Et dans le camp des hommes, ce sont les femmes qui rase les hommes Ça c'est encore pour une humiliation de plus Bon, arrivé naturellement dans le camp, on vous donne votre bloc Vous ne savez pas où vous en mettre Mais une chose qui était formidable, c'est que moi, quand je suis rentrée J'ai dit, moi j'en sortirai Les autres m'ont dit, par la cheminée Et elles avaient vraiment raison, parce qu'on ne pouvait qu'en sortir que par la cheminée Mais Dieu était là et Dieu m'a préservée Donc... Je m'excuse de vous interrompre déjà Vous me parlez de Dieu, vous êtes une femme croyante Non, je suis croyante, mais pas pratiquante Beaucoup de juifs qui étaient religieux en rentrant dans les camps Sont sortis révoltés contre Dieu, non croyants Et vous ? Ah oui, mais ça, c'était obligé ça Mais qu'est-ce que je voulais vous dire ? On n'est pas en train de parler que dans la charade Donc vous me pouvez parler de Dieu Que vous avez grâce à Dieu Attends, moi tout de suite j'interviens Parce que beaucoup de gens, après Joanne m'ont dit Il n'y a plus de Dieu Qu'on ne me dise pas Auschwitz et Dieu Comment vous arrangez ces deux choses ? C'est une question que beaucoup de gens se posent Je vais vous donner un fait de Dieu Qui est encore très saisissant C'est-à-dire que j'avais une amie du camp Qui était toujours avec moi Et tout ça Et je ne sais pas si vous connaissez les sélections Mais les sélections, c'est-à-dire que vous passez devant des SS Et ils vous choisissent Et ils vous choisissent Et ils vous choisissent, c'est-à-dire que vous pouvez vivre ou mourir Alors, vous ne le savez jamais, quand il vous prend, si c'est le bon côté ou le mauvais côté Or, j'avais une petite amie du camp Qui, elle, n'était pas de mon côté Et j'avais toujours un pressentiment, je ne sais pas comment Que moi, j'allais survivre Pourquoi ? Je ne sais pas Et je voulais qu'elle vienne avec moi Mais comment, puisqu'elle était Et ce que j'ai fait Parce qu'on passait devant On devait se doucher C'était toute une cérémonie On était douché et tout ça Et on retirait des affaires et tout Et bien, ce que j'ai fait Vous m'excuserez de l'expression J'ai uriné dans les mains Et je l'ai mouillé pour qu'elle soit mouillée Et c'est ce qui l'a survie Pourquoi mouillé, ça s'ouvrait ? Comment ? Pourquoi s'il était mouillé, mouillé, c'est la seule ? Je ne savais pas C'est ça qui est très incroyable Je ne savais pas, mais celle qui était mouillée C'est qu'elle était passée par la douche Et elle survivait Tandis que celle qui n'était pas mouillée Bon, elle s'était dispersée dans un autre camp Mais je ne savais pas Et pourquoi ? Je ne voulais pas la laisser Parce qu'elle était très malade Je voulais la voir avec moi Et c'est ce qui l'a sauvée C'est la mère Donc elle a survécu aux camps, à tous les camps Elle a survécu jusqu'à 65 ans C'est-à-dire qu'elle avait 3 ans de plus que moi Elle a sauvé Il n'y a pas tellement longtemps qu'elle a eu Vous avez sauvé la vie Bien, elle a eu 2 enfants Enfin, il y a tout un Bien, on ne va pas continuer sur ça Et puis donc On avait commencé, vous êtes rentré dans les camps Là, vous avez parlé de la présence de Dieu Et je vous laisse continuer Alors là, pour un fait qui est vraiment impensable Ce que je pourrais vous dire Je ne sais pas ce que, si vous savez Les sélections Quand tu partais au travail Forcé Ah oui Ça, les travaux forcés C'est-à-dire que quand nous étions à Birkenau On nous levait à 3 heures du matin Pour avoir 3 heures d'appel Et avec 34 temps de sous zéro Sans rien dans le ventre Et sans rien sur soi C'est-à-dire une plure Et il fallait résister Sans bouger Sans bouger D'accord Et puis, tous les jours Des corps qui tombaient par terre Des gorges paralysées Par le froid Et on tenait Comment qu'on tenait ? On tenait Moi je dis toujours Qu'il n'y a pas plus fort Que l'être humain Et il n'y a pas plus faible Il est aussi faible Qu'un fitu de paille D'un rien On peut l'abattre Et il est plus fort que le fer Le fer n'existerait pas Parce qu'un être humain peut résister Alors, de quoi ça dépend S'il n'est pas offert ? Alors, comment que je vous dirais Comme fait Dans la journée On a journée Alors, bon Alors, on allait travailler Travailler C'est-à-dire qu'il fallait dériver la bistule Alors, vous savez Quand il y avait 34 30 sous zéro La glace, elle est dure La terre encore plus dure On nous donnait Il y avait des wagonnets Et il fallait remplir le wagonnet De terre Pour dériver On n'a certainement jamais rien dérivé Mais alors, les françaises Elles étaient très très fortes Alors, quand on nous donnait Soit un pieu Soit une paille Le pieu était plus lourd que nous Le fait de lever le pieu Il était en bas plus vite que nous On le posait Et puis, casser la glace avec un pieu Il n'y a que ceux qui sont Qui sont sur la glace Qui savent ce que c'est Et puis, la terre La terre gelée Il n'y a rien de plus dur C'est plus dur que la glace Or, pour trouver de la terre On arrivait à en trouver On était le On arrivait vers les 9h-10h Sur les lieux Et on en repartait le soir Parce qu'on n'avait pas de monde Et tout ça Vers 5h peut-être Eh bien, les françaises On était très très courageuses Nous étions extrêmement courageuses Nous avions un wagonnet Il fallait remplir le wagonnet Eh bien, nous Les wagonnet On avait rempli Peut-être 10 cm Mais il y avait des ukrainiennes 4 ukrainiennes Je ne sais pas combien d'heures Disons même 3 heures Les remplies à bord Ça, on n'a jamais compris La force des ukrainiennes Mais nous, les françaises On nous appelait Les parisaires madame Alors, on ne pouvait pas Nous, la terre C'était dur Alors, finalement Eh bien, un soir On était On sentait qu'on devait rejoindre le camp Parce qu'on faisait peut-être 5 ou 10 km à pied encore Avec des sabots Dans la glace Si vous savez ce que c'est Que des sabots dans la glace Ça colle sur les La glace colle sur le bois Alors, il fallait se taper Les machins pour arriver Parce qu'on n'avait pas On ne nous avait pas donné Des barres On peut dire qu'on pourrait avoir chaud On était avec les gens nus C'est pas vraiment Alors, donc Quand nous sommes arrivés Là sur le terrain Là, je vous dis On devait partir Et on était Il y avait les wagonnets Qui suivaient les uns Derrière les autres Alors, j'ai le L'auberge à fureur Qui était en train de nous De nous suivre De nous Diriger Nous diriger Et puis Nous surveiller Enfin Par le fait Et Il était en train de De regarder Tout ça Et puis nous On savait qu'on avait Que ça Vlac Un manque de chance Le wagonnet On s'est dit Il faut déjà relever Le wagonnet Et puis S'il voit Que le wagonnet est tombé Il va se demander Pourquoi Et puis il va voir Qu'il n'y a absolument rien Là, ça Ça va être notre Bonne journée Il arrive Avec un air Avec sa schlag Vous savez C'est un air Habillé Impeccable Bien serré Des bottes Bien serré Des boutons Impeccable Il s'amène Comme ça Et puis il nous regarde Je vais vous dire Qu'on n'avait pas envie de rire Si on riait Si on avait ri Parce qu'on riait énormément On riait énormément Au camp Si on riait Quand Ça s'est renversé Je vous dirais Que là On n'aurait rien Il nous a regardé Il s'est retourné Les parties Parce qu'on croyait Qu'on allait être Tué sur le coup Parce que c'était ça Là-bas Pourquoi Il ne nous a pas tué Encore un peu Quand on réalise Comme ça On se dit Mais pourquoi moi Et pour les autres Bon Alors maintenant Un autre fait Qui serait Moi je suis Partie Je devais faire 55 57 kilos 58 Je ne me rappelle plus J'étais pas Pas maigre du tout J'étais bien Rendue garde Et quand je suis revenue Je faisais 32 kilos Et Vous savez Je vais vous dire Je vais vous faire Un vœu C'est que Quand on ne veut pas Avoir faim On n'a pas faim C'est stichique Car j'étais au camp Pendant deux années La première année On nous a amené A Haute-Chuisse Qui était à 3 kilomètres De Birkenau Pour nous mesurer Les nez Les oreilles Nous peser Pour voir Si c'était une race Si c'était Mais c'est vrai Si c'était Ceci Cela On nous a pesé J'avais mégré 3 kilos En un an En un an Sans manger Sans rien Donc La faim Quand on a faim On maigrit Si vous n'avez pas faim Vous ne maigrirez pas Et la faim Est très spirituelle Ça c'est très psychique Ça Il y en a qui se trouveront mal Parce qu'ils savent Qu'ils ont besoin de manger Ils sont faims D'ailleurs je pense Que les personnes Qui sont très religieuses Quand elles font le jeûne Une fois par an Ou même Les palestiniens Les arabes Qui font le ramadan Ils n'ont pas faim Je ne pense pas Que vous avez eu faim Pas trop Mais ça fait faim quand même Si on y pense Si on y pense Pourquoi y penser Donc vous étiez dans les camps Et vous n'aviez pas faim Je savais qu'on ne pouvait pas manger Pourquoi voulez-vous que j'ai faim Donc à Auschwitz Un an Vous n'aviez pas faim Mais de tout Ma durée de temps Je n'ai jamais eu faim Vous savez qu'à la fin On a terminé par Matta Hosen Et Les derniers jours Les 15 derniers jours On ne nous donnait même plus à manger Et comment que Et quand nous sommes partis Dans les Dans C'était entre Berienne-Belzen Et Billy-Stack C'était encore un petit On est restés 15 jours Sans boire et sans manger Comment de rester dans un camp Sans boire et sans manger Et des morts tous les jours Et qu'ils restaient là Parce qu'ils On ne disait pas qu'ils étaient morts Parce que comme ça Ça nous donnait de la place Parce qu'on était 150 dans les wagons Comment qu'on fait ? On fait comme on peut Mais il faut avoir La foi Il faut avoir L'envie de vivre Il faut Et ça C'est Dieu qui vous l'a donné Un fait Au camp Comme mes petites amies Moi j'étais assez menuste Dans le camp Tout le monde était auprès de moi Parce que j'en donnais Un peu d'espoir Sans en avoir beaucoup plus pour moi Mais enfin J'en donnais quand même De l'espoir Alors elles aimaient bien Et bien je leur disais On va faire Un très bon repas Et on imagine un repas Alors moi je disais Je vous invite Alors je disais Je mets la nappe Je mets les toilettes Je mettais tout Mais un très bon repas Quelque chose Très bien Alors Ça lui faisait rire évidemment Alors j'ai dit Alors Je vous invite Et puis je vais faire la cuisine Voilà ce que je vais faire en cuisine Alors je disais Et je disais comment que je la faisais Comme si je la faisais cuire Ça fait passer le temps Et ça me fait rêver Alors je faisais ça Et après on mangeait Et on donnait son avis Si c'était assez cuit Mais quand je pense à ça Je dis non mais c'est dommage Qu'il n'y avait pas vraiment là Quelque chose qui vienne pour nous Nous prendre en scène Parce que c'était tellement Comique et dramatique Et ça On l'a fait des dizaines de fois Et à chaque fois Il fallait que je trouve D'autres menus Pas de fois que je répète C'était pas facile De trouver des menus Mais c'était incroyable Alors un autre fait Que je vais vous dire Ça c'était dans les derniers temps Il y avait eu C'était les Hongroises Qui ont été déportées Et il y en a eu 1600 Alors il y en a eu une partie Qui était rentrée au camp Aux parties brûlées Dans le champ même Et c'était vers la fin C'était malheureusement Vers la fin Et peut-être 5-6 mois avant Et ces femmes là Avaient beaucoup marcher Et elles étaient exténuées Donc elles étaient à moitié mortes On les avait mis dans un bloc Et puis dans ce bloc Bon ben elles mourraient Comme il y en avait d'autres Qui étaient à côté Mais vous savez je sais pas Vous avez peut-être senti les morts Mais ça sent très mauvais les morts C'est malheureux Quand ils sont en putréfaction Alors il fallait que je Nous on était un petit commentaire Il fallait les tirer Alors tirer déjà un mort C'est déjà lourd On n'était pas tellement très fort Pour que les autres puissent Pour avoir cette odeur Et se voir à côté Alors on les tirait On les mettait dehors Il fallait les déshabiller Pour les mettre dans La vie dans un endroit C'était comme un Un forcer Je sais plus comment Non non pas un forcer Non 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 Eux ils les emmenaient Ils les emmenaient Comme un genre de travers Comment on dit Comme une grande brouette Mais une très grande brouette Alors on les mettait là-dedans Mais pour les retirer des vêtements Je vous donne Je vous dis comment c'est Mais j'espère que ça ne arrivera jamais Et bien voilà ce qu'il faut faire Il faut mettre le pied En haut de la colonne vertébrale La dernière vertèbre Vous prenez la tête Vous faites ça Toute la colonne vertébrale La tête du slug Et comme ça vous pouvez Retirer les vêtements facilement Sinon c'est impossible C'est du bois Ou alors il faut passer Alors déjà de faire ça Il y avait une fille Qui devait avoir Dans les 23-25 ans Qui avait des yeux bleus Des yeux bleus magnifiques Une petite jeune fille Une blonde Mais merveilleuse Avec le type bien marqué Malheureusement Quand je l'ai défaite Le ventre avait explosé Et tout était vert Avec rien de vert Malheureusement j'ai attrapé le typhus Avec tout ça Et quand on rentrait Dans notre bloc Les gens disaient Qu'on sentait la mort Et c'est vrai Qu'on sentait la mort Or On nous donnait du pain On leur donnait Des rations de pain Ces rations de pain On ne les mangeait pas Mais on les troquait Les autres ne savaient pas Ils mangeaient Avouez que C'est quand même pas normal De faire ça Vraiment on était Comment voulez-vous Vous représentez ça C'est très difficile Vous pouvez vous représentez Très difficile de ressentir Alors comme j'avais attrapé le typhus Et que les gens Qui étaient gravement malades On les gassait Moi je ne voulais pas être gassée Ça je ne voulais pas être gassée Il n'y avait pas de question Parce que Je ne sais pas pourquoi Je ne voulais pas être gassée Et puis Alors donc Comme j'étais comme ça Tellement malade Et que j'ai voulu aller Au fil de fer barbelé Pour être happée Par ces fils de fer Et mourir Et les ont le fixé Or Il y avait donc On s'était rempli De fils de fer Entourés Il y en avait un Qui n'était pas très loin De notre bloc Et Il y a comme ça Une petite butte De Un mètre disons De hauteur Je me rends pas compte 80 centimes Un mètre Avec peut-être Un mètre de l'arbre Si on montait sur cela On l'était happé Un soir Je suis allée Parce que Je suis venue Complètement sourde J'avais maigri C'est là que j'ai maigri Peut-être En 8 jours J'ai peut-être maigri De 20 kilos Mais du matin au soir On me voyait maigrir C'était par le typhus Quand j'ai vu ça J'ai dit Ils vont m'appeler Et tout ça Alors je croyais que mes camarades savaient Et tout C'était Oh Dieu Alors je suis allée Et je n'ai pas pu Je suis revenue Et puis alors Bon Après Il y a eu la libération Le typhus Comment ? Je suis allée au revire L'hôpital s'appelait le revire Alors je suis allée au revire Et là Il y avait une hongroise Qui m'a Je lui ai dit Voilà Qui m'est arrivée Mais elle avait vu J'avais des plaques sur la vente Et tout Vous voyez J'avais le typhus C'était C'était Comme le né Au milieu du Alors elle me dit Voilà Tu vas prendre Voilà Trois cachets Jamais su Ce que c'était Mais tu Vas en prendre La moitié d'un Le matin La moitié d'un Le soir Trois fois Trois jours différents Et tu vas voir Ça ira Ça ira peut-être mieux Moi j'ai dit Puisqu'elle m'a dit Surtout Prends pas plus Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris les trois cachets L'un coup J'ai dit Comme ça Je vais mourir Comme ça C'est encore plus Facile Eh bien Me voilà Moi j'ai toujours dit Je suis sûre Qu'à bout portant On me tuerait Je mourrais pas C'est vrai Qu'est-ce que je vous donnerais Qu'est-ce que je vous donnerais encore Comme ça Vient pas l'esprit Qu'est-ce qu'on peut dire À la nouvelle génération Que ça ne recommande jamais ? Que ça ne recommande jamais C'est odieux Inhumain Il n'y a pas Ça ne s'exprime même pas C'est un peu C'est irréalisable Et malheureusement J'ai eu une intuition Mais j'ai eu une intuition Mais j'avais ce pressentiment Et ce C'était un dimanche Et ce jour-là L'après-midi En effet Un télégraphiste M'amène à un télégramme Arrivée imminente En France Blanche C'est tout ce que j'avais C'est incroyable Et j'avais eu ce pressentiment Pourquoi ce jour ? Pourquoi cette heure ? Je ne sais pas Deux ans sans nouvelles Et j'avais ce pressentiment Alors Arrivée imminente en France Mais quand, comment J'ai regardé sur le télégramme C'était de l'Est Évidemment qu'elle revenait J'étais avec mon J'avais mon mari avec moi Nous sommes allées à la gare de l'Est Je voulais absolument y aller J'arrivais à la gare de l'Est Avec mon mari La gare de l'Est Complètement fermée Une nuée D'une population Formidable Parce qu'il y avait Tous les prisonniers d'hier Qui revenaient à ce moment-là Alors mon mari a été voir Le chef de gare C'était un capitaine C'était encore Sous les Sur l'armée Oui, elle est encore Dirigée par l'armée Elle a expliqué Notre cas Il m'a fait rentrer Dans la Mon mari et moi Dans la gare Et il a dit Quand Vous savez Je ne suis pas prévenue Je ne connais pas du tout Je ne sais pas Il était 3 heures d'après-midi Ma soeur est arrivée À 3 heures du matin Donc nous avons attendu Parce que nous Il y avait tellement De convois qui arrivaient Alors nous On est resté 3 heures À Pantin Moi qui ne tenais pas debout Je voulais absolument Même En venir à Paris Je lui dis C'est pas la peine d'attendre On va rentrer à Paris Alors les autres N'ont pas voulu Tu es folle Tu n'as pas de force Tu vois bien comment Tu vas te maintenir Tu vas tomber Vous savez comment C'est dans ces cas-là Finalement je suis restée Quand je suis arrivée À Paris À la gare De l'Est Tout d'un coup J'ai mon beau-frère Qui vient Et qui me tape Ah oui, non Nous étions dans le wagon Le wagon s'ouvre Il y a la poire rouge Qui arrive Et une autre Vous avez besoin Des brancards Alors mes camarades Elles disent Non, non Alors Je dis Moi je veux un brancard Moi j'ai assez marché Moi je veux un brancard Alors bon Elles m'ont bien dit On va vous chercher Un brancard Et puis Mais je ne savais pas Et tout d'un coup J'ai mon beau-frère Qui me tape sur l'épaule Et qui me dit Je me retourne Oh ça c'est gentil D'être venue me chercher Comme si Tu me venais Vous savez Vraiment De vieilliture Moi je reviens Elle a toujours marqué Oh c'est gentil De venir me chercher Alors je suis partie Toutes mes amies On était à l'hôtel du Tessia Moi je suis revenue Chez ma soeur Voilà Et il faut dire aussi Qu'il y a de très bons goils Qu'il y a quand on est sortis De la gare Evidemment Vu mon état Quel jour un habit de prisonnier Ah oui avec le cagé derrière Oui avec les rayures Et puis alors il fallait voir l'habillement Enfin parce qu'on avait des habits n'importe quoi Mais un monsieur vient Il dit Vous permettez Je vois que vous êtes Est-ce que vous avez un véhicule À ce moment-là il n'y en avait pas beaucoup Il fallait un sauve-produit Alors mon beau-frère dit non Bah écoutez moi j'en ai un Vous allez me faire plaisir Je vais vous ramener Alors on dit mais non Il attendait son fils Il attendait son fils Il a dit ça ne nous fait rien Il me dit faites moi plaisir Ceci Il nous a amené Et bah c'est pas gentil C'est émouvant Oui Mais un sur combien de millions C'est vrai C'est toujours un Voilà Bien le sauver Absolument Absolument Blanche épaule Je vous remercie infiniment J'étais très ému Shabbat shalom à Jérusalem Merci Et à très bientôt Pour la Géoula Merci Shabbat shalom